bonjour tout le monde c'est marius on se retrouve aujourd'hui pour aller chasser le faisan et je ne suis pas n'importe où je suis dans les plaines céréalières de la somme dans un territoire très giboyeux qui n'est chassé qu'une seule fois par an je vais chasser avec toute une équipe de copains à la recherche des faisans complètement sauvage ainsi que des lièvres et bien sûr je vous partagerai ma recette de nuggets de faisans et je pense que ça va vous donner faim un petit mot messieurs pas chaleur c'est le noir aujourd'hui chasse au petit gibier ouverture fermeture on tire le lièvre principalement n'hésitez pas vous pouvez tirer éviter de faire des tirs à longue distance la padrie on tire pas les faisans on tire que les coques les poules sont strictement interdits à tirer bon eh bien on est parti pour une belle journée de chasse dans le nord aux petits gibiers on va chasser un petit peu de tout du lièvre du faisan du pigeon de la grille dans ce qu'il ya et on va commencer par une grande parcelle que les lièvres adorent fréquenter bah ils sont partis sur les ailleurs tiens devant lièvres ouais tu vois il est beau l'union ouais un beau lièvre tiens ouais on va tirer en même temps enfin j'ai tiré qu'un coup moi ouais on l'a tiré en même temps ouvert on voit là tu as deux ouais c'est vrai on n'est pas capot tu fais là là je le fais pisser tu le fais pisser ouais alors là tu vois là ça sort là c'est pour la viande pour pas qu'elle tourne un peu comme le gros gibier donc pour préserver la viande c'est ça d'accord un bol à un beau lièvre super super un travail d'équipe un travail d'équipe c'est ce qu'on aime si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu c'est un petit geste qui m'aide beaucoup on continue à chasser dans un petit bois où théophile et gautier vont traquer à l'intérieur afin de voir si du gibier s'y cache deuxième chevreuil et on a une belle surprise avec deux chevreuils qui s'y cachaient oh chevreuils deux magnifique c'est joli ça oh coq ah dommage un beau coq faisant que théophile a réussi à prélever un beau coq qu'il a eu bon bah c'est un beau coq faisant que tu nous a fait là théophile ouais on a eu de la chance que les chiens lèvent le faisant c'est les chiens qui le lèvent il y avait des poules avec par ici dans la somme on tire pas la poule faisane d'accord c'est pour la reproduction donc il préfère tirer que les coques afin que la reproduction se passe bien et qu'il puisse avoir une belle population sur les territoires donc ça fait quelques années maintenant qu'on ne tire plus la poule faisane et comme on peut voir pour le moment pour ce qu'on voit ça ça a l'air de fonctionner ça marche plutôt bien donc c'est cool ça continuer comme ça c'est bien vous avez raison une belle méthode de gestion qui marche exactement et c'est des oiseaux naturels ou pas que du naturel que du naturel en plus la population de faisant elle a augmenté depuis cinq six ans donc maintenant la population elle va bien se maintenir donc on a de la chance de pouvoir avoir des beaux gibiers naturels sur le territoire donc c'est le principal eh ben c'est super et ben on espère voir quand il y a quelques-uns ça devrait le faire magnifique on continue à chasser en longeant une grosse haie où le gibier a l'habitude de s'y cacher allez on le gars allez vas-y allez on le gars allez oui il y a du mouvement dans la haie mais rien ne sort on arrive au bout de la haie et ça va forcément sortir à un moment oh oh les clots qui tombent fort ouais bah attends qu'on voit pas ça se passe d'asien un pantalon j'aurais peut-être voulu laisser partir un peu plus c'est peut-être c'est un beau coq ça oh mama beau gibier hein beau coq faisant, bonne action et ben voilà mon premier faisant superbe coq bah sauvage merci aux gars de me l'avoir fait tirer ils ont bien broussaillé dans une belle haie superbe action, un super boiseau avec des couleurs absolument incroyables c'est un super boiseau, une magnifique longue plume de la queue c'est sublime ici on ne tire que les coqs juste avant il y a une poule qui est sortie mais forcément on ne l'a pas tiré donc c'est un principe de gestion qui est franchement exemplaire du coup on a des très beaux oiseaux qui savent se défendre et surtout du gibier naturel c'est à dire qu'aujourd'hui c'est assez rare et c'est assez précieux pour le préciser quoi donc voilà super content de ce bel oiseau c'est l'oiseau de la journée pour moi et je m'en contenterai c'est super, je suis super content voilà bon allez on va continuer un peu on a encore quelques parcelles à faire peut-être qu'il y aura encore un lièvre ou deux qui viendra nous rendre visite allez à tout de suite et ben voilà fin de cette ouverture fermeture chez toi Théophile ouais en tout cas merci de m'avoir permis de faire cette belle journée merci de m'avoir invité c'est une première pour moi et puis j'ai pu tirer mon premier faisant et Yéb aussi et mon Yéb bien sûr mon Yéb on l'a fait à deux tous les deux c'est ça travail d'équipe et puis ben voilà super genre je suis passé une super journée merci encore on fait 4ème au total il y en a trois parce que Lauren en a emmené et 4 coques une petite chasse qui moi me sort de mes habitudes un peu quand même parce que c'est une méthode de chasse que je pratique rarement à la pleine donc moi ça change j'adore découvrir de nouveaux spots comme ça et puis voilà on s'est bien avisé aujourd'hui on a passé une bonne journée on a bien rigolé je crois que t'as sorti de ta zone de confort on m'a sorti de ma zone de confort c'est ça y'avait pas la peau y'avait pas les blagues ah non y'a rien du tout là c'est juste ça ouais enfin voilà encore merci à vous allez salut tout le monde salut maintenant direction la cuisine pour vous partager ma recette de nuggets de faisant et on se retrouve dans la cuisine pour cuisiner le fruit de notre chasse et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire des nuggets de faisant ouais ça va être délicieux vous allez voir alors pour ça c'est pas compliqué il faut bien entendu du faisant ensuite il vous faudra du persil ça c'est du persil que je suis allé ramasser dans mon potager il est frais il va être vraiment très goûtu ça va être impeccable et ensuite pour faire l'enrobage de la nuggets il va nous falloir de la farine des oeufs battus voilà des petits oeufs qui viennent du potager encore une fois et de la chapelure bien entendu donc de la bonne petite chapelure et vous allez voir c'est très simple alors bien sûr vous pouvez assaisonner à votre goût vous pouvez y ajouter des échalotes vous pouvez mettre vraiment toutes les épices que vous aimez n'hésitez vraiment pas à assaisonner à votre goût c'est comme ça qu'on fait les meilleurs plats pendant que je vais préparer mes nuggets je vais mettre à chauffer de l'huile pour qu'elle soit bien chaude quand les nuggets seront prêtes donc ce que je vais faire c'est que d'abord je vais découper la viande pour la passer au hachoir ça va me permettre de faire des petites boulettes bien compactes de la taille que je veux et c'est vraiment ce que je préfère c'est pratique mais c'est pas obligatoire vous pouvez quand même couper des petits cubes des petits morceaux de viande et ensuite les paner directement sans forcément passer par les tables de hachoir voilà vous faites un peu comme vous voulez moi je préfère les passer au hachoir parce que comme ça c'est plus sympa voilà je préfère chacun son choix je découpe donc ma viande en petits morceaux puis je la passe au hachoir voilà la viande est hachée maintenant je vais l'assaisonner je vais mettre du sel, du poivre, du piment mon petit persil que je vais hacher et je pense même que je vais rajouter une échalote ou deux ça fera pas trop de mal ça ajoutera pas mal de goût et puis voilà vous pouvez donc comme je vous l'ai dit assaisonner vraiment à votre goût mettre les épices que vous souhaitez et on change pas une équipe qui gagne toujours mon piment de mon potager ça sent super bon donc des piments que j'ai cultivé que j'ai fait sécher que j'ai broyé et puis ça donne un goût absolument incroyable dans tous les plats voilà donc j'en mets un peu partout vous le savez maintenant je vous parle régulièrement de mon potager et j'aimerais savoir si des vidéos sur ce potager vous intéresseraient n'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez voir en vidéo sur le potager et donc maintenant il suffit juste de mélanger tout ça pour que ce soit bien homogène alors en plus dans le persil j'ai rajouté quelques échalotes je pense que ça fera pas trop mal donc on verra bien ce que ça va donner et donc maintenant on va faire les petites boulettes donc de nuggets donc pour ça j'utilise une petite cuillère à café je vais faire une petite mixture là une petite boulette de viande on va bien la former faut pas hésiter à bien la former ensuite ça on va la tremper dans la farine d'abord donc ici j'ai la farine bien la recouvrir voilà appuyez bien pour que ça fasse une belle petite boule bien compacte comme ça voilà enlevez le surplus de farine faut pas qu'il y ait trop de farine donc vous voyez j'ai une petite boulette qui est bien homogène remplie de farine ensuite ça ça va dans les oeufs voilà on la recouvre bien faut pas qu'il y ait trop trop d'oeufs non plus on égoutte un petit peu et ensuite ça on va la mettre dans la chapelure juste ici voilà pareil là bien recouvrir de chapelure faut qu'il y en ait vraiment bien partout c'est très important et donc maintenant voilà ce qu'on a une petite boulette de nuggets de faisan qui est prêt maintenant à les frire donc là je vais te faire tout plein de petites boulettes avec toute la viande que j'ai et puis après je vais les faire frire et voilà ça y est je me suis fait une petite assiette de nuggets j'ai pas mis toute la viande en nuggets je le ferai le reste un peu plus tard parce que je vais pas pouvoir te manger j'en ai fait un petit peu beaucoup mais c'est pas grave ça va je les dégusterai un peu plus tard donc voilà ce que ça donne vous voyez que c'est vraiment facile petite boulette de viande bien assaisonnée farine, oeuf, chapelure et puis voilà et donc là maintenant on va les faire frire ça dans de l'huile là j'ai mis l'huile à chauffer faut qu'elle soit vraiment bien chaude et en 3-4 minutes dans l'huile bien chaude ça va être prêt donc après voilà à déguster entre amis à l'apéro comme vous voulez comme bon vous semble voilà une petite recette que j'adore faire allez maintenant on va cuire ça et maintenant dans l'huile pour des nuggets où la dose de viande est faite avec une cuillère à café il faut laisser cuire environ 3 à 4 minutes et voilà ce que ça donne après la cuisson là c'est joli ça et voilà c'est prêt regardez moi ça comme c'est beau ça a bien doré ça a bien grillé comme je vous l'ai dit je les ai cuits pendant 3 minutes dans de l'huile bien chaude et puis voilà ça a une odeur déjà qui est absolument incroyable pour ouvrir ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble de vue de l'intérieur c'est magnifique c'est une belle petite boulette on ouvre et voilà et regardez moi ça une belle petite boulette de viande bien assaisonnée et maintenant on va goûter ça quand même c'est surtout le principal c'est vraiment super bon vraiment je peux que vous inciter à faire cette même recette ça a l'avantage notamment sur le faisan qui est quand même une viande très sèche naturellement bah de faire que cette viande là ne soit pas du tout sèche et si vous mettez vraiment les bons aromates dans votre viande pour faire votre nuggets c'est vraiment pas mal avec l'échalote on rajoute quand même pas mal de choses et c'est vraiment vraiment on en demande une petite touche pimentée à la fin là c'est super vraiment super donc ça vous pouvez en manger aussi bien en repas moi je vais manger ça pour ce midi mais ça peut très bien aussi faire le choix en apéritif en apéritif c'est parfait et puis voilà en fait comme bon vous semble vous aurez des nuggets comme un McDo mais en 100 fois meilleur en 100 fois plus sain parce que dans McDo on sait pas ce qu'il y a là dedans je sais parfaitement tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a dedans je sais parfaitement d'où ça vient maintenant je vais les mettre à table pour déguster tout ça tranquillement en tout cas moi j'espère que cette petite recette vous aura plu c'est une recette que j'adore faire moi donc je pense qu'elle risque de bien vous plaire c'est vrai que les nuggets ça intéresse un peu tout le monde et puis en tant que chasseur le faisant c'est comme un animal qu'on a souvent dans notre assiette donc ça permet de changer entre guillemets donc voilà j'espère que ça vous aura plu nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos aller tchouc tout le monde c'est pour qui ça mon touto donne la pâte et Ben donne la pâte oui c'est bien allez tiens c'est bon ça hein oh c'est bon hein c'est pas ma grosse hihi 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 Sous-titrage ST' 501